En prenant la présidence de la Banque Alimentaire, Denis Potrel ne s'imaginait pas un seul instant battre le pavé pour sauver cette association. Depuis un an et demi, on nous a dit qu'il fallait qu'on parte pour soi-disant faire des économies. Et donc il a fallu qu'on retrouve les locaux, etc. Donc tous les ans, avant de commencer mon année, il faut que je trouve 40 000 euros. Pour bien expliquer l'urgence de la situation, les politiques locaux sont à chaque fois conviés. Sur ce marché, aucun d'entre eux ne s'est présenté. La solidarité ne semble pas très à la mode. Il y a une éducation à refaire totalement en France concernant justement de faire bien comprendre aux gens qu'il y a les accidentés de la vie et il y en a un paquet. Il nous faut absolument une solidarité entre les élus, les élus locaux, les CCAS, les CIAS, etc. pour redorer, je ne voudrais pas dire, mais redorer l'image de marque de nos gens en détresse. A défaut de solutions financières, les bénévoles de la Banque Alimentaire vont profiter de ces rendez-vous pour rappeler le rôle de cet organisme caritatif déclaré d'utilité publique. Chaque année, la Banque Alimentaire de Lorne vient en aide à plus de 4 800 personnes, surtout le département. Ça peut paraître assez incroyable de faire ce type de démarche alors que normalement, on devrait être soutenu, normalement, on devrait pouvoir fonctionner avec toute l'aide nécessaire des régions, des départements et des élus. En même temps, c'est aussi un retour aux sources en se disant qu'on a besoin de bénévoles. La Banque Alimentaire stationnera jeudi sur le marché d'Alençon. Denis Potrel espère un peu plus de visites.